Et c'est parti pour 15 kilomètres donc. Alors un tour pour rien, pour que les coureurs se positionnent et prennent suffisamment de vitesse. Et après ce premier tour, le starter va donner un coup de pistolet pour donner le départ de cette course. Je le rappelle, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais cette discipline n'est pas olympique. Donc lors des prochains Jeux Olympiques de Rio, il n'y aura pas le scratch. Mais c'est une épreuve extrêmement spectaculaire et simple à comprendre. Puisque comme vous le disiez, le premier qui franchit la ligne a gagné. Un petit peu comme sur la route. Alors qu'on découvre un petit peu, on prend ses marques sur le vélodrome. Avec un enjeu aussi dans cette course, ça va être savoir si Luca Lys, l'allemand champion du monde, tenant du titre, va ou pas pouvoir conserver son titre. Alors qu'on découvre Glenn Ochi, 26 ans, médaillé d'argent de la poursuite par équipe au Jeux de Londres. Ici même avec Jacques Beaubridge, Rohan Dennis et Michael Leburn. Si vous dire, si ce garçon s'est roulé, il roule vite. Il roule vite, il va vite aussi au sprint. Alors les épreuves olympiques, il y en a 10. 5 chez les hommes, 5 chez les femmes. 3 pour les épreuves de sprint, la vitesse par équipe, la vitesse individuelle et le carry. Et pour l'endurance, la poursuite par équipe et l'omium. Avec des enjeux et des quotas, on en reparlera tout à l'heure en parlant de la vitesse par équipe. Vous le voyez, il y avait 60 tours, 57 tours encore à parcourir. Et Glenn Ochi, qui part, Glenn Ochi, qui est un spécialiste de l'omium également. Il est extrêmement polyvalent, champion du monde de l'omium en 2012. Chez lui, à Melbourne, médaillé d'argent l'année dernière à 50 ans en Yvelines. Et on voit là les hommes forts qui essayent de se détacher avec Morgane Kneski, qui va tout de suite essayer de prendre la roue de Glenn Ochi. Oui, c'est parti, déjà au bout de 3 tours, Ochi a accéléré pour lancer la course. Alors, 15 km sur piste, c'est très très court. Et là, on retrouve aux avant-fastes Morgane. Alors, on peut observer qu'il a un casque vraiment très aérodynamique. Alors, la plupart du temps, il court avec des casques sur route, sur ses épreuves de fond, d'endurance. Parce qu'on a très chaud, il faut que ça ventile. Mais là, c'est une épreuve qui fait 15 km, donc il y aura un petit peu plus de 15 minutes de course. Donc, ce n'est pas gênant, mais l'aspect aérodynamique est très 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 important. Des casques d'ailleurs qu'on retrouve aussi sur la route pour les sprinters. Alors que là, on retrouve Imoff, le Suisse, avec le concurrent mexicain Prado. Et Chris Latam qui va tout de suite se mêler à ces hommes-là. C'est Florian extrêmement stratégique, cette course. Il faut faire une course d'attente, se dévoiler dans les derniers kilomètres, j'ai envie de dire dans les derniers mètres. Mais il faut être présent et ne pas rater le bon coup. Oui, il faut être vigilant pour ne pas louper le bon coup. Ce que fait très bien Morgane, il est toujours très très bien placé aux avant-postes du peloton. Il y a 5 coureurs qui ont pris à peu près 30 mètres d'avance. Mais il est toujours bien placé et toujours à marquer Oshii qui fait partie des favoris. Oshii qui revient sur l'avant. Et là, le peloton est coupé en deux. Et on retrouve quand même les favoris, c'est-à-dire Kneski, Viviani, Depo. Les meilleurs sont devant. Et là, on retrouve la caméra embarquée d'Ignacio sur le vélo d'Ignacio Prado. C'est une nouveauté que nous avons découvert l'an dernier à Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est extrêmement spectaculaire. On le verra dans le Kérine et dans les disciplines de vitesse. Alors que Morgane Kneski, dans la roue de Chris Natham, vous parliez, Florian, des favoris. On parlait d'Elia Viviani. Attention à Viviani, extrêmement fort. Viche champion du monde en 2011, je le rappelle. Il a commencé ses 12 travaux d'Hercule puisque cette semaine, il va être partout. Aligné sur la poursuite par équipe pour lundi, cet après-midi, sur l'omnium. Le scratch donc et l'américaine. Est-ce que l'Italien n'en fait pas un peu de faut ? C'est la question, effectivement, qu'on peut se poser. Parce qu'on est en année olympique et il va disputer les Jeux olympiques sur l'omnium. Donc peut-être de se réserver, d'accumuler les jours de course sur la piste. C'est très très intense. Alors oui, c'est différent aussi de la route. Mais sur route, il a un gros programme aussi. On va voir. Mais en tout cas, ce matin, il était très très fort en poursuite par équipe. Et puis, on le verra face à Thomas Bouddha sur l'omnium dans quelques jours. Oui, il y a Viviani qui a fait le début de saison sur route. Vainqueur de la deuxième étape du Tour de Dubaï cette année. Comme l'an dernier d'ailleurs, il aime beaucoup le Tour de Dubaï. Et la deuxième étape, ça l'inspire. Vainqueur l'an dernier de la première étape du Tour de Romandie en contrôle amont de par équipe. Vainqueur de la deuxième étape du Tour d'Italie à domicile. On le rappelle, il y a Viviani qui fait partie de l'équipe Sky. Alors, dirigé par Dave Wellsman. Oui, Viviani, Hoshi, c'est les courants qu'on va retrouver sur l'omnium. Donc, ils disputent le scratch. Mais preuve en tout cas pour faire aussi des efforts, pour se mettre en jambes pendant quelques jours. Et Chris Latam là qui s'échappe. Et vous entendez la ferveur et l'ambiance dans ce vélodrome de Londres pour soutenir le Britannique. Avec, si je ne m'abuse, Gladysh, l'Ukrainien. Et derrière, l'Allemand aussi est intercalé tout de suite avec Debo. Donc, on retrouve encore deux favoris là. Oui, Luc Alice qui sent le bon coup. Ça y est, la course est vraiment lancée. Et à l'avant du peloton, Hoshi qui fait l'effort pour sortir du peloton. On va venir sur la tête de course. Quatre hommes en tête avec Hoshi qui essaye de recoller. Avec le concurrent polonais aussi qui essaye. Et Morgane Knevski qui est un peu esselé à l'arrière dans les dernières positions du peloton. Est-ce que c'est quoi la stratégie pour Morgane qui essaye aussi de se réserver ? C'est un coup de pari aussi. C'est un coup de poker. Bon, là, il ne faut pas trop encore s'affoler. Il y a un demi-tour d'avance pour les premiers. Le peloton est encore frais. Donc, il y a la possibilité que ça revienne. Et c'est ce qui est en train de se produire. Les plus faibles sont en train de lâcher. Là, les trois coureurs derrière. Le suisse, le sud-africain et puis le coureur américain, je crois. Hoshi est toujours intercalé entre le peloton et les quatre coureurs de tête. Alors là, il laisse beaucoup, beaucoup de force à être justement tout seul pour revenir. D'ailleurs, il coupe son effort et c'est Morgane Knievski qui mène la poursuite en tête du peloton. Je vous avais dit que c'était spectaculaire. Cette épreuve du scratch, eh bien, on n'est pas d'issue. Encore 39 tours à disputer, mais ça va aller très vite. Et toujours quatre hommes en tête, parmi lesquels Gladysh, l'Ukrainien. Chris Latam, que vous voyez en première position. Et également Lukalis, le champion du monde. Toujours un demi-tour d'avance pour les quatre hommes de tête. Et Morgane qui contre-attaque derrière. Il essaie de relancer, en fait, le peloton, mais il se relève. Le peloton est un peu désorganisé, en tout cas, ce qui fait l'affaire des quatre hommes. Mais ils sont sur le point de revenir. Ils ont en point de mire la queue du peloton. Et là, on va rappeler la règle, s'ils prennent un tour. Contrairement à d'autres disciplines d'endurance, s'il n'y a pas de points, on ne marque pas de points. Mais en revanche, on est bien placé et c'est très important. Oui, ils ont 250 mètres d'avance. Ils ont pris un tour, donc c'est eux qui seront en tête. Et les quatre hommes de tête, justement, qui vont bientôt aller encore. 20 mètres pour prendre un tour au peloton. Et là, ça va être très important parce que ces hommes-là sont des hommes forts. Notamment Loukalis et Chris Latam. Et ça y est, c'est fait. Un tour d'avance pour ces quatre hommes sur le peloton. Il reste 34 tours, précisément à la mi-course. Alors, il va falloir être précis, justement, ces quatre hommes sont dans le peloton, mais ils ont un tour d'avance. Je répète leur identité. Gladys, Chris Latam, Loukalis et Geneyev, le Kazakh. Et tout de suite, à l'avant du peloton, c'est reparti. On retrouve le coureur tchèque avec un coureur espagnol. Et Florian, quelle peut être la stratégie maintenant de Morgane Guneski parce qu'il va falloir prendre des risques pour essayer de... Il faut essayer de se remettre dans un petit groupe, mais il n'a pas pu le prendre, le groupe de devant. Les trois coureurs qui sont partis avec quelques retinataires où ça se reforme. Et il est intercalé entre les échappés et le peloton. Donc, il laisse beaucoup d'énergie, il fait beaucoup d'efforts. Il est un petit peu à contre-temps, c'est un petit peu dommage. Oui, Morgane Guneski, là, qui est en train de boucher le trou sur un groupe de sept coureurs. Morgane Guneski qui revient, qui fait l'effort parce qu'il ne va pas falloir laisser passer sa chance. On est à 30 tours de l'arrivée. Ça va aller très, très vite, Florian. Oui, 30 tours, c'est 7,5 km. Donc, un petit peu plus de 8 minutes de course. Et donc, pour faire la différence, en tout cas, pour redoubler, pour se remettre dans le même tour que les quatre coureurs qui ont doublé, ça va être difficile. D'autant plus que maintenant, les coureurs qui ont pris un tour roulent en tête du peloton pour éviter que le groupe qui est parti double. Et Elia Viviani, également, a été piégé. On le voit, l'Italien, là, qui se retourne, qui regarde, qui tergiverse un petit peu. C'est un client de moins si Viviani est piégé un peu à l'arrière. Oui, il va très, très vite au sprint. Donc, c'est un concurrent de moins. Donc, si, juste que dans les derniers tours, ça reste comme ça avec ses quatre coureurs en tête, l'Allemand va très vite. Le champion du monde en titre, Liss, il est très rapide au sprint. Et là, on voit Morgan Gneski qui est un peu, pas en difficulté, mais il se relève un petit peu. Il est entre le groupe de tête qui va d'ailleurs prendre un tour au peloton. Et le peloton, c'est difficile pour Morgan qui est un peu tout seul. On dirait sur la route qu'il est un peu en chasse-patate. Oui, c'est dommage, là, de faire l'effort tout seul pour revenir, en tout cas, sur la tête de course. Il laisse beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Le peloton est regroupé. C'est reparti à l'avant avec le Néo-Zélandais et puis le Hollandais. Ils vont vite revenir sur Morgan. Et ils sont 13 désormais dans le même tour, avoir pris un tour à leurs rivaux. 13 hommes parmi lesquels Lucas Liss, notamment, Chris Natam. Et c'est Liss, l'Allemand, qui relance le peloton pour éviter que les coureurs reviennent dans le même tour que les 4 hommes. Et ça bouge, là, justement, dans le peloton. Et Chris Natam qui vient de sortir. Attention, Chris Natam a un tour d'avance. Le Britannique, qui évolue dans l'équipe de Bradley Wiggins, sort lui aussi du Tour de Dubaï. Deuxième cette année de l'Omnium lors de la deuxième manche de Coupe du Monde. C'était à Cambridge cet hiver, devant un certain Glenn Auchy. On retrouve les hommes forts, ici à Londres. Et voilà, à 22 tours, le peloton est à nouveau groupé. Et c'est Viviani qui est en tête, qui essaie de sortir aussi du peloton. Il n'a plus rien à perdre, l'Italien, qui a couru peut-être un peu à contre-courant. Peut-être paye-t-il aussi les efforts de la poursuite par équipe de cet après-midi ? Peut-être, peut-être. Morgan aussi qui a couru un peu à contre-temps, c'est dommage. Et 3 hommes en tête, là, avec Elia Viviani notamment. Ça va être difficile maintenant de redoubler, d'être dans le même tour que les 4 coureurs qui ont doublé au début de la course. Et Chris Latam encore qui fait l'effort pour revenir, décidément. Il anime cette course avec Lou Kalis. Là, c'est les 2 hommes forts. Le titre va se jouer entre ces 2 hommes. Le Belge est un peu plus à l'arrière du peloton, peut-être un petit peu plus protégé. Il fait moins parler de lui. Il ne faut pas oublier l'Ukrainien. Mais ça y est, donc on retrouve dans le même tour maintenant le Mexicain, le Biélorusse, le Hong Kong Chung. Donc ils sont 11 dans le même tour à voir redoubler. Ça veut dire qu'Auchy n'est pas dans cette liste-là. Viviani non plus. Morgane Kneski non plus. Non plus. Et Chris Latam, lui, est toujours très bien placé. Je le rappelle, Chris Latam, le Britannique, l'un des favoris. Avec Lou Kalis, l'allemand. Et conserver son titre serait un véritable exploit. Je crois, Florian, que seul Alex Rasmussen et Franco Marvoli étaient parvenus à conserver ce titre de scratch. Et donc là, on retrouve en tête de course l'Espagnol, qui est dans le même tour. Qui est aux avant-postes avec Viviani. Mais Viviani a un tour de retard. Le Hong Kongais aussi, qui est dans le même tour que l'Espagnol. Donc ce sont les coureurs en tête. Le Biélorusse, Ramano aussi. Seul Viviani dans ce groupe de 5, qui est en tête à un tour de retard. Alors que Morgane Kneski est toujours dans les dernières positions du peloton, je pense qu'il sait que ça va être extrêmement difficile pour lui, et que la médaille est compromise. Mais il aura d'autres chances de briller cette semaine, notamment sur l'Américaine. Nous allons arriver à 11 tours de l'arrivée. Et toujours Latam et Elise, qui sont toujours ensemble. Difficile de les séparer, ces deux-là. Ils se marquent. Mais attention, l'Espagnol, le Biélorusse, le Hongkongais, le Mexicain avec Viviani. Mais Viviani a un tour de retard. Ils sont en train de revenir sur la queue du peloton. Et ça va être ce groupe-là qui va prendre la tête avec un tour d'avance sur les autres. Donc on retrouve l'Espagnol, le Biélorusse, le Hongkongais et le Mexicain en tête. Et ça y est, un tour de prix par ces cinq hommes. Donc Viviani regagne un tour, mais les autres ont pris un tour d'avance. Et Latam est ressorti du peloton. Et oui, on retrouve en tête le Mexicain Prado, le Biélorusse Ramano, le Hongkongais Chung et l'Espagnol Mora Vedry en tête de cette courte stretch. Et Viviani un tour de retard avec tout le reste du peloton. Et Oshii, deux tours de retard aussi. Et le titre va se jouer entre ces quatre-là, le Mexicain, le Dolorusse, Hongkongais et l'Espagnol. L'Espagnol a l'air d'être très très fort parce que devant Lys, Latam était ressorti avec le Néo-Zélandais et le Polonais. Et il revient tout de suite dessus. Et même il repasse devant eux à six tours de l'arrivée. 1,5 km. Bon, il est très très fort l'Espagnol. Il est parti tout seul. Il est parti tout seul. Latam n'a pas réussi à prendre sa roue. Lys, juste derrière, en troisième position. Viviani qui mène le peloton, la chasse. Cinq tours de l'arrivée. On rentre dans le Money Time là, avec Mora Vedry qui est parti. Sébastien Mora Vedry. Il s'est mis en position avec les mains en haut du bidon. En position, les coudes cassés pour être relâché. Aéro en même temps et en position de rouleur. Bon, il est très très fort parce que derrière ça roule et personne ne lui reprend un mètre. Quasiment. Et Mora Vedry. 80 mètres d'avant sur le peloton. Qui s'enrollent vers le titre mondial. Sébastien Mora Vedry. 28 ans, originaire de Villarreal. Deux tours. Deux tours. Un garçon qui avait été sixième de la poursuite par équipe à Londres. Ici même, aux Jeux Olympiques. Attention. Attention à ce garçon là qui est en train de s'envoler vers le titre. Il est vraiment très très costaud. Deux tours seulement. 500 mètres pour lui. Pour une médaille, il faut le dire, Florian inattendu. Oui, ça y est, dans le dernier tour. Et le Mexicain est sorti aussi pour aller chercher la médaille d'argent. Il est en tête du peloton. C'est Lys aussi derrière qui lance le sprint. Mais la deuxième place devrait revenir. Elle se dispute entre le Pien-Lorus-Hongkongais et le Suisse. Et ça va être le Mexicain. Et le titre pour Sébastien Mora-Fedri. Et la médaille d'argent pour le Mexicain. Pour le Mexicain Prado. A nous de voir qui va être médaille de bronze. Belle maîtrise de course. Il était vraiment très très fort. Au début de course, il avait un tour de retard. Il a doublé. Et même, il a repris la course à son compte sur la fin. Il est parti. Il s'est échappé. Il a roulé tout seul. Et c'est le Suisse, Imov, qui prend la médaille de bronze. Je vous rappelle donc le podium. Vainqueur Sébastien Mora-Fedri pour l'Espagne. Devant Prado pour le Mexique. Et Imov pour la Suisse. Grosse surprise sur ce scratch. Mais c'est souvent comme ça. C'est une course souvent imprévisible. Et les favoris ont été battus. Lucas Lys, Glenn Ochi, Chris Latam et Morgan Agneski. Déception pour lui, 16ème. Mais on le disait, on va le retrouver cette semaine. On va le retrouver sur l'Américaine, notamment, qu'il avait remporté l'an dernier avec un certain Brian Cocard à 50 ans. Dans les courses en peloton comme ça, il est très difficile de gagner deux années de suite. Et il est très difficile de gagner de l'an dernier. Et il est très difficile de gagner de l'an dernier. Donc, je ne suis pas très difficile de gagner de l'an dernier. Sous-titrage FR ?